Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour bien débuter à la mandoline bluegrass en français, il y en a de nombreuses en américain ou en anglais, mais en français il n'y en a pas tant que ça donc on a vu la dernière fois la prise de contact avec l'instrument, le médiator et puis les cordes à vide on va rester avec ce principe là parce qu'on va essayer de renforcer un petit peu le jeu de la main droite et le confort qu'on peut avoir avec notre médiator qu'on appelle plectre en classique, flat peak en américain en langage bluegrass donc là on va rester sur des exercices avec les cordes à vide et c'est un exercice d'échauffement qui est très intéressant et très efficace surtout pour la main droite, donc la dernière fois on avait simplement vu la différence entre les couverts le bas qui sont des croches en notation en solfège, 1, 2, 3, 4, j'avais toujours 4 croches dans une mesure ou alors si je double et que je fais les coups vers le haut entre les coups vers le bas ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et ça me donne donc 8 notes qui sont 8 notes en double croche ce que j'ai besoin également dans chaque mesure, 4 croches ou 8 double croches donc aujourd'hui on va travailler uniquement en double croche puisque ça sera notre rythme principal les allers-retours constants, c'est ce dont on a besoin dans le jeu bluegrass contrairement à la mandoline irlandaise où il y a parfois beaucoup de rythmes ternaires en fait comme les gigues à 6,8, 2 temps et 3 notes par temps donc 6 croches par mesure et donc là on a des rythmes ternaires et parfois on a bas, bas, haut, bas, bas, haut on n'a pas forcément l'aller-retour constant en bluegrass on préfère avoir l'aller-retour constant pour une espèce de question de stabilité de régularité, de maîtrise du volume et de l'attaque constamment etc pour être hyper carré tout le temps la difficulté de la musique bluegrass c'est surtout d'être très carré, très en place et très stable et ça, ça prend du temps alors pour y arriver, je vous propose ce petit exercice aujourd'hui on va se contenter de le regarder sur les deux cordes aiguës après, libre à vous de le reproduire sur les deux cordes centrales ou sur les deux cordes graves on a besoin simplement des deux cordes aiguës pour aujourd'hui alors je vous montre le principe, c'est hyper logique si vous avez l'esprit un petit peu visuel vous allez pouvoir le faire sans aucune tablature, très rapidement il s'agit de groupes de 4 notes donc bas, haut, bas, haut on commence avec deux groupes de 4, ça fait une mesure avec 8 doubles croches donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la deuxième mesure chaque groupe de 4 va être 3 notes sur une corde 1, 2, 3, 4 et la quatrième note va être sur la deuxième corde donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça c'est ma deuxième mesure ensuite, au lieu d'avoir 3 et 1, je vais avoir 2 et 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et ensuite, 3 et 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 donc la méthode pour travailler, c'est dans un premier temps de le faire très lentement en essayant d'avoir le même son vers le bas que vers le haut le même volume la même petite attaque, le petit clic du médiator n'oubliez pas de ne pas tenir votre médiator trop serré juste assez pour être à l'aise et qu'on ait cette petite attaque jolie et puis une fois qu'on a fait notre premier cycle en partant de la première vers la deuxième corde et bien on va refaire la même chose en partant de la deuxième corde 4 notes, 2 fois de suite pour faire la mesure complète donc 8 notes sur la corde de La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ensuite 3 et 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 et 2 1 et 3 1, 2, 3, 4 et là on a fini le cycle le but c'est de faire ça à un tempo suffisant pour que ça soit ultra propre donc ça veut dire pas trop vite et que vous soyez très à l'aise que vous ayez l'impression que le son et vraiment toutes les notes soient maîtrisées donc ce qu'on pourrait faire c'est une première série à 50 ça va être hyper lent mais ça laisse vraiment le temps de contrôler ça et puis on va faire toute la série enchaînée sans aucune pause alors si ça va un petit peu vite là c'est une présentation peut-être que pour certains ça va un petit peu trop vite dans ce cas là faites 2 fois chaque mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je recommence et ensuite je fais mes 3 et 1, 2, 3, 1 je recommence 1, 2, 3, 1 voilà en doublant chaque mesure finalement ça laisse un petit peu plus de temps encore une fois il faut être un peu visuel et bien concentré pour pas s'en mêler les crayons mais ça fait partie de l'exercice donc pour moi aujourd'hui je vous propose de lancer le métronome à 50 et puis on va faire un premier passage avec une mesure de chaque telle que je vous l'ai expliqué juste avant 1, 2, 3, et 4, et voilà pour ce premier passage tempo 50 on va faire un deuxième passage à un tempo de 60 1, 2, 3, et 4, et 3, 2, 3, et 1, 2, 3, et Voilà, c'est tout, l'exercice est terminé. A vous de le reproduire sur d'autres cordes, de le prolonger, de le faire plusieurs fois de suite. Donc voilà, un excellent exercice pour le médiator. Entraînez-vous et prenez du plaisir à faire ça. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour autre chose. Bon picking !